ce matin on parle de l'état des routes oui on parle de l'état des voies urbaines donc de la capitale de la capitale et je pense que dire que le réseau routier de libreville est en piteux état et bien entendu vraiment c'est dire quelque chose de léger quoi c'est même dire une vérité que tout le monde connaît tellement ça fait des années que l'on crie à l'aménagement des voies urbaines j'ai envie de partir un petit peu en 2019 je pense que vous vous en souvenez bien on nous annonçait donc des grands travaux de réhabilitation des voies urbaines de libreville ou bien entendu c'était des grandes visites sur le terrain et puis des grands programmes en fait de travaux et puis là en 2020 on était même dans de fortes statistiques où on disait traitement ou voilà amélioration des voies urbaines de la capitale routes et voies urbaines voilà on est à 45% du du des travaux ça avance très bien et plein de choses on est même arrivé à des titres du style les travaux des voies urbaines du grand libreville réalisé à plus de 60% et puis genre tu vois le temps passe et les mêmes voies urbaines dont on parle c'est les mêmes routes que nous empruntons tous les jours quand nous sortons de chez nous pour aller au travail pour aller au sport pour peu importe en fait on utilise les les petites voies de libreville là au quotidien et donc quand en février 2020 on annonçait que les travaux de réhabilitation des voies urbaines de libreville étaient réalisés à 60% je ne sais pas c'était quel parti qui était à 60% parce que pas plus tard que il n'y a pas très longtemps d'ailleurs vous en souvenez le président de la république lui-même avait fait une descente dans dans les quartiers donc c'était c'était en novembre 2020 oui là il a il avait initié une visite inopinée dans les rues de libreville pour constater lui-même l'état de dégradation des voies urbaines donc j'ai envie de vous faire la petite comparaison en février on nous disait que les travaux de réhabilitation des voies urbaines étaient réalisés à 60% vous pouvez retrouver les articles c'est sur les sites internet locaux donc les voir les travaux de réhabilitation des voies urbaines étaient réalisées à 60% et puis en novembre quand le président fait le tour de des villes des quartiers en fait il se rend compte que les voies urbaines l'état de dégradation est littéralement l'état de dégradation des voies urbaines est littéralement avancé donc on se pose la question de savoir de quel 60% parlait-on peut-être que tu devrais mettre 40% des ayana kamoura comme de quel 60% parlait-on on est on est à old school aujourd'hui de quel 60% parlait-on exactement alors la rubrique de ce jour n'a pas pour objectif de faire un point sur qui a fait le travail qui a pas fait le travail où est-ce qu'on en est il faut juste que l'on parte d'un principe simple ou d'un constat simple le réseau des voiries urbaines de libre ville est dans un état catastrophique c'est à dire que lorsqu'on parle d'embouteillage dans notre dans notre ville lorsqu'on parle de circulation lorsqu'on parle d'accident de la voie de la voie et ainsi de suite tout ça si tu te poses un instant tu vas voir que l'état des voiries urbaines a au moins 40 ou 50% des responsabilités peut-être même 80 des responsabilités dans toutes les situations que je venais de présenter parce que dans des voies même de circulation rapide tu vas voir de gros trous béants qui sont en plein milieu de la chaussée et des trous profonds quand on sait que pour peu qu'un conducteur ne sache pas en fait que ce trou existe et qu'il roule à peut-être j'ai un truc bête 60 ou 80 il se mange le trou et tu peux imaginer les dégâts que cela pourrait représenter après il y a des voies qui sont littéralement coupé j'ai pas besoin de vous faire un dessin vous savez si vous avez vous avez déjà fait un peu le tour dans les différentes rues de libre ville vous savez qu'il ya des voies qui sont mais c'est c'est démoniaquement terrible c'est à dire que si tu regardes vers je sais pas beau séjour ou ainsi de suite là bas je sais même plus si ça peut s'appeler une route c'est que c'est carrément genre c'est c'est tu vois c'est comme des petites tu vois quand tu es dans la forêt tu coupes les arbres tu grattes un peu ça ressemble à ça ça ressemble véritablement à ça après tu arrives dans les akb tu vas voir mais c'est vraiment une une coupure nette de part et d'autres comme ça qui est très profonde et donc les véhicules je n'imagine pas le ralentissement et tout qu'il faut prendre là pour négocier en fait le trou en question et là c'est sans parler avec à wendy que l'on que l'on que l'on cite depuis plusieurs plusieurs années déjà et tiens toi bien à wendy pour le rond-point il n'y a plus qu'un seul côté du rond-point qui fonctionne parce que l'autre côté un caniveau en fait tu sais les les barres métalliques qu'on met au dessus des caniveaux en fait les barres métalliques se sont barrés depuis longtemps tu vois ça n'existe plus et donc le trou du caniveau est béant plein milieu de la route donc comme il ne reste plus que les barres un seul côté donc tous les véhicules tous les véhicules négocient tu vois le petit côté là et là je vous emmène vers je vous emmène vers sogatole tu vois si tu prends la route sogatole iaï et ainsi de suite et même avant de donc tu prends sogatole tu rentres par le bas de iaï tu fais le tour en fait pour revenir à wendy et là tu vas voir qu'avant l'entrée de la faux pi tu as un énorme trou comme ça qui est en plein milieu de la chaussée et vous savez que cette voie là donc qui fait le sens à wendy au vindo vindo à wendy c'est une voie qui lorsqu'elle est endommagée me me met particulièrement mal à l'aise parce que c'est cette voie qui permet de conduire les marchandises du port de vindo vers libre ville et cette voie qui nous permet de conduire les marchandises de libre ville vers le port de vindo notamment le bois lorsqu'on le transforme et ainsi de suite et donc tu comprends bien que pour une voie aussi capitale que celle ci la voir dans un état aussi triste et aussi lamentable c'est quand même des choses je me demande si on se rend compte en fait en réalité de ce qu'on fait je comprends bien que la question des voiries vous devez certain vous devez certainement vous dire enfin après c'est relatif parce que si tu sors du si tu travailles au bord de mer et que tu vis genre là et que tu vis aussi au bord de mer que tu vis à kanda c'est clair que tu n'arrives pas bien envisager en fait les 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 difficultés que connaissent l'autre genre des gabonais tu vois les gens qui vivent dans dans les dans les les akebés dans dans les les aouenje dans les trucs comme ça les faux pis les non je comprends que on n'arrive pas envisager mais c'est des autres que tu appelles les trucs comme ça oui moi même je suis dedans d'afraîche donc c'est tu vois c'est nous au plat moi même je suis dans cette partie là de la ville je comprends qu'on n'arrive pas envisager mais je pense aussi que dans cette même logique de gouverner c'est prévoir il existe quand même un système dans ce pays en charge de d'avoir de garder un oeil sur le l'état des voiries et du coup lorsque il ya un trou qui peut être dangereux pour la circulation pour les personnes et ainsi de suite qu'on prenne en fait les mesures et donc la question de la réhabilitation des voiries urbaines est quand même une question assez particulière j'ai l'impression que lorsqu'on parle de de gestion ou de bonne gouvernance ou de corruption ou de malversation des trucs je sais pas il faudrait quand même qu'on se positionne bien sur cette question là et qu'on analyse parce que la question de la réhabilitation des voiries urbaines ne date pas de 2019 ou de 2020 c'est d'année en année c'est que chaque année on parle de réhabilitation des mêmes voiries qui je ne sais même pas si elles sont ne serait-ce que réhabilité 60% c'est lesquels exactement qui ont été réhabilité c'est quel coin exactement de libre ville qui a été réhabilité nous on a déjà un pied à terre à kembo on a déjà un pied à terre à kembo mais tu sais que kembo c'est un véritable centre je veux dire économique si on peut le dire comme ça parce qu'en plus du marché de du grand marché de montbouet concher à kembo tu te rends compte de l'activité économique qu'il y a mais comment ça se fait que pour un coin comme kembo tu as vu à quel point il y a une grosse coupure en fait au milieu de la route mais ça ça n'émeut personne tu sais juste avant notre il y a un gros trou là en venant de cocotier en venant non mais même quand tu quittes du liste du de l'université tu vois c'est un autre immeuble je vois je vois c'est très profond comme ça oui faut négocier et ça en fait ça existe un petit peu partout dans libre ville et je n'ai pas envie aujourd'hui de faire une rubrique et de rappeler l'importance de la route et l'importance de la mobilité à la fois des biens et des personnes parce que je crois fermement au fond de moi que vous savez que c'est important auquel cas on laisserait les arbres pousser et puis on n'aurait pas besoin de faire des routes ou de faire des voies ou des tracés quoi que ce soit parce qu'aujourd'hui quand tu vois les contrôles tu vois les gens à qui on colle des amandes des gars que l'on sabote saboter c'est mettre le sabot des gars que l'on sabote et ainsi de suite mais comment envisager une organisation claire d'une cité dont les voiries ne ressemblent à rien et sont quasiment inexistantes là on est en train de parler de la voie des circulations des véhicules parce que le jour où on va s'intéresser aux trottoirs mais je pense qu'on va tous pleurer ici donc je pense qu'il ya quand même des choses qui devraient attirer notre attention des choses sur lesquelles on devrait véritablement agir parce que je suis pas en train de dire que cherchons de l'argent qui n'existe pas pour un pot injecté dans les voiries urbaines je suis en train de dire que le projet qui avait été annoncé il y a longtemps se fait attendre nous populations nous avons besoin de voir l'avancée de ces travaux et de reconnaître chacune des voiries que nous dès que nous que nous dénonçons que nous décrions au quotidien intégrés dans les 60% ou les 80 ou les 100% question c'est à dire que quand tu vois les statistiques pas quand tu sors de chez toi et que tu passes sur la voie qui était cassée tu dois te dire que ah oui ça ça rentre dans les 80% question mais étant donné que on ne voit pas en fait la réhabilitation en question ce que tu vois à la télé c'est qu'il ya au delà de la statistique qui est dans endgame et tout il est quand même important aujourd'hui et comme comme on disait au quartier blague à part amusement en poche et tout il est très important de se poser aujourd'hui et de se dire que la question des voiries urbaines est vraiment très importante et surtout il faut garder à l'esprit que le président de la république lui-même avait fait une visite il y a quelques temps à peine c'était en novembre dernier où il avait exigé l'accélération de la réhabilitation des voiries urbaines de libreville c'est à dire qu'en janvier si le mois termine et qu'on n'est toujours pas sur 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 la cette réhabilitation la parole du chef la parole du chef voilà c'est tout merci j'ina qui revenait donc sur la question de l'état des routes ce matin sur les 104.5 il ya beaucoup de questions des auditeurs mais bon je crois que la rubrique est terminée merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 qu'on se retrouve juste derrière merci à tous les